Vente privée, c'est l'une des plus belles réussites de la vente en ligne depuis ces dernières décennies. Ça fait 20 ans que ça existe en France, c'est en train d'exploser en Europe, c'est vraiment une très belle boîte. Mais est-ce que vous saviez que Vente privée a essayé de se développer aux Etats-Unis et a fait un énorme flop ? Dans cette vidéo, je vais revenir sur l'aventure américaine de Vente privée, analyser son échec et essayer de comprendre comment ils auraient pu éviter un plantage aussi rapide sur le marché américain. Ils ont fait des erreurs et parfois même des erreurs de débutants. Worketeux, worketeuses, bonjour ! Bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles. Et aujourd'hui, on va parler de Vente privée, mais plus particulièrement de l'aventure américaine de Vente privée au tout début des années 2010. Quand j'étais en France, j'étais vraiment un gros fan de Vente privée, assidu tous les matins à regarder ce qu'ils avaient, les chaussettes, les caleçons, les fringues, les trucs pour la cuisine, les trucs pour la maison, les trucs électroniques. J'ai acheté un nombre incommensurable de trucs sur Vente privée pendant des années. Donc forcément, quand j'ai déménagé aux Etats-Unis en 2014, j'étais super content de voir Vente privée aux Etats-Unis parce que je ne savais pas qu'ils y étaient. Malheureusement, mon excitation n'a pas duré très très longtemps, puisque fin 2014, j'ai reçu un email de la part de Vente privée USA disant « L'aventure américaine, c'est fini. Au 31 janvier 2015, ça ferme. D'ici là, on ne vendra plus rien. Ciao, bye. » C'était cool. Pour comprendre cet email qui annonce la fin de Vente privée USA, il faut revenir au début de Vente privée USA. Donc petit retour en arrière. En juillet 2011, Vente privée via communiqué de presse annonce avoir choisi comme CEO pour diriger Vente privée USA, Max Staib, un ancien de chez Google de NBC Universal, donc apparemment une grosse pointure. Et donc lui, il allait devenir CEO d'une nouvelle John Bancher entre Vente privée d'un côté et American Express de l'autre. Et donc fin 2011, Vente privée USA allait faire un copier-coller du modèle de Vente privée en France, c'est-à-dire faire du déstockage massif de marques qui sont plutôt haut de gamme. Vente privée et Amex allaient mettre chacune 20 millions de dollars dans l'entreprise, sauf que c'est Vente privée qui va diriger les opérations. Amex va être juste un investisseur passif. Et vous allez voir que ça a quand même son importance dans la suite des événements. Et donc au départ, ça on est fin 2011 à l'ouverture de Vente privée USA. Et donc le CEO de Vente privée, Jacques-Antoine Ganjon, avait annoncé à l'époque que son ambition, c'était d'ici 2016, de faire un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars sur le sol américain. Sachant qu'à l'époque, en 2013, le chiffre d'affaires de Vente privée en France et un petit peu en Europe, c'était 1,6 milliard d'euros. C'était quand même ambitieux. Ils savent que le marché américain est très concurrentiel, mais ils sont très confiants sur la qualité des produits qu'ils vendent, sur leur créativité et sur le concept même qui a fait le succès de Vente privée en France et un petit peu en Europe. Donc, normalement, tout va bien. Le problème, c'est que quand on arrive en 2014, les signaux et l'enthousiasme ne sont plus vraiment vraiment les mêmes. Ganjon commençait déjà à dire qu'en 2014, ils allaient faire 50 millions de chiffres à l'affaires, qu'ils espéraient le doubler en 2015 et d'atteindre juste le point de rentabilité en 2016. Donc forcément, trois ans plus tard, on n'a plus du tout le même discours des 500 millions de 2016. Sachant qu'à l'époque, la rentabilité, elle n'est pas là parce que chaque année, Vente privée USA perdait 10 millions de dollars. Et juste quelques mois plus tard, fin octobre 2014 exactement, le coup près tombe. Ils annoncent que Vente privée s'arrête et qu'ils allaient finir avec 5 livings avec janvier 2015 pour finir au 31 janvier 2015. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 2011 où on annonce 500 millions en 2016 de chiffres à l'affaires de projection et 2014 où on se dit rentabilité en 2016. Et puis, quelques mois plus tard, on ferme. De ses propres mots, Ganjon disait à Le Monde « Les équipes de management embaucheuses des États-Unis n'ont, selon nous, pas su adapter le modèle. » Est-ce que c'est vraiment le modèle qui était problématique ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à côté ? Pour moi, il y a 5 choses problématiques et qui ont provoqué l'échec de vente privée aux États-Unis. D'une, il y a la méconnaissance du marché américain. De deux, beaucoup de conquérances à l'époque. De trois, une marque qui n'était pas du tout adaptée à une audience américaine. De quatre, des choix stratégiques très discutables. Et de cinq, un partenariat avec Amex qui n'a pas vraiment été exploité. Alors, commençons par la méconnaissance du marché américain. Quand on habite et quand on fait du business aux États-Unis, depuis quelques années, on sait que le marché américain est inondé tout le temps, tout le temps, tout le temps de soldes. Je vous rappelle que les Américains, ils ont inventé le Black Friday. Donc, les soldes, ils savent ce que c'est. Que ce soit en ligne ou que ce soit en boutique, partout, toute l'année, on trouve tout, toujours avec une solde quelque part. Et ça, c'est déjà une grosse différence par rapport à la France à l'époque, parce qu'il y a énormément de restrictions en France pour faire des réductions sur les prix en magasin, alors qu'à l'époque, c'était totalement freestyle en ligne. Et c'est comme ça que Vente Privée aussi a fait énormément de beurre parce que vendre en ligne à moindre coût, il n'y avait pas vraiment de réglementation. Aux États-Unis, la question ne se posait même pas puisque de toute façon, c'était déjà le cas. Donc déjà, le business model de Vente Privée était mis à mal par la culture américaine du rabais constant. Et donc, il fallait forcément trouver quelque chose de différenciant pour faire en sorte d'avoir quelque chose en plus par rapport à la concurrence. Et donc, à l'époque, le CEO de Vente Privée USA, Max Taib, disait clairement, groupons et même plus globalement les deals locaux quotidiens, c'est juste avoir des pancakes à moitié prix. Notre service est plus haut de gamme, ce sont des bijoux, des montres, des chaussures, des articles de designers. Le Prime, c'est qu'à l'époque, il ne faut quand même pas oublier que les Daily Deals, ça ne faisait pas que du truc local et ça ne faisait pas que de l'alimentation et de la bouffe. Donc, dire que groupons à l'époque, c'était juste avoir 50% sur des pancakes, c'était un petit peu se mettre de l'auda dans l'oeil. Et de dire que tous les produits de vente privée à l'époque, c'était que du haut de gamme. Très clairement, tout ce qui est américaine à parole, etc., le nombre de fois où ils ont fait des ventes sur vente privée et vu la qualité du bignou, peut-être pas déconner non plus. La deuxième erreur, c'est qu'à l'époque, il y avait énormément de concurrence. En 2011, quand ils se sont lancés, on était en pleine introduction en bourse de groupons, qui s'est mal passé d'ailleurs, mais groupons qui étaient quand même aussi un énorme player dans tout ce qui était les Daily Deals. Il y avait aussi beaucoup de concurrence directement vers vente privée avec Guilt à l'époque aux Etats-Unis, Rulala aux Etats-Unis, Amazon My Habit. Donc, il y avait aussi beaucoup de concurrents. Et le problème, c'est que tous ces concurrents faisaient la même chose, c'est-à-dire essayer d'attirer votre attention tous les matins pour aller regarder les nouvelles offres qu'il y avait sur leur site. Avec toute cette concurrence, c'était encore plus compliqué d'attirer l'attention des consommateurs. La troisième erreur, c'était une marque pas du tout adaptée à une audience américaine. Parce que vente privée, ça ne veut rien dire de près ou de loin en anglais. Et donc, il y a ce côté très, voire trop, friend's touch qui, pour le coup, on est obligé un petit peu d'expliquer aux gens ce que ça peut vouloir dire. Alors, à l'époque, le CEO de Vente Privée USA disait « Je ne pense pas que ce soit négatif d'avoir un nom européen. Regardez Louis Vuitton ou Don Pérignon. Personne ne se plaint de leur nom français. On devra certainement reprendre nos clients sur la prononciation de vente privée. Mais tout le monde connaît déjà la marque. » Aux États-Unis, personne ne les connaissait, mais personne de chez personne. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une énorme erreur stratégique de leur part de ne pas avoir simplifié ou précisé, américanisé le nom Vente Privée. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que quelques années plus tard, en 2019, Vente Privée s'est rebrandé VP. V-E-E-P-E-E. S'ils avaient effectué ce rebranding de Vente Privée en VP juste pour le lancement de Vente Privée aux États-Unis, je pense que ça aurait pu changer pas mal de choses dans l'inconscient collectif. Ça peut évoquer plus de choses auprès d'une notion américaine que Vente Privée. Et en plus, je trouve que la comparaison est très, très mal choisie parce que Vuitton et Don Pérignon, c'est quand même le top du top du luxe à la française. Vente Privée, pas vraiment quand même. Peut-être pas déconner non plus. La quatrième chose qui était une énorme erreur, c'est des grosses lacunes stratégiques. Il faut savoir que la stratégie de base de Vente Privée en France notamment, c'est aucune pub, aucune campagne d'acquisition client payante, donc pas de pub sur Google, pas de pub sur les réseaux sociaux que de l'organique. Le problème, c'est qu'avec toute la concurrence aux États-Unis et personne qui les connaissait, ça veut dire reposer que sur de la notoriété et reposer aussi sur des opés qui sont intéressantes, mais peut-être pas aussi intéressantes qu'ils voulaient bien le faire croire. Et un autre point aussi, c'est une erreur stratégique dans le recrutement. Et ça, pour le coup, c'est très important puisque le recrutement des gens qui a été fait directement pour gérer Vente Privée USA, la totalité de l'équipe de direction originelle de Vente Privée USA a démissionné selon le magazine Fortune. Quand on imagine qu'on a recruté des gens et que toutes ces personnes ont démissionné au fur et à mesure, c'est que forcément, non seulement il y avait des désaccords en interne, mais en plus, il y avait des gros, gros problèmes de stratégie et des gros problèmes d'exécution parce qu'à changer les gens tout le temps, ça veut dire le reformer, ça veut dire perdre du temps, ça veut dire perdre en efficacité. Et puis la cinquième chose, c'est un partenariat qui a été très, très mal exploité. Il faut savoir qu'à l'époque, s'ils se sont acoquinés avec Amex, c'est parce qu'à l'époque, American Express, c'était 42 millions de porteurs aux Etats-Unis. Vente Privée USA comptait sur cette base de 42 millions d'American Express users pour convertir à peu près 10% d'entre eux en clients vente privée. Chose qui ne s'est pas faite du tout. Ils n'en ont fait que 1,2. Et là, pour le coup, c'est une énorme erreur stratégique. Alors peut-être parce que, déjà d'une, Amex a peut-être pas autant poussé et autant fait de promos qu'ils avaient prévu. Peut-être que, évidemment, en voyant les chiffres qui n'étaient pas aussi extraordinaires que ça, ils auraient dû activer les campagnes d'acquisition de nouveaux clients au lieu de compter que sur les épaules d'Amex. Mais il ne faut pas oublier qu'Amex, ce n'était pas aussi facile d'utiliser une Amex à l'époque aux Etats-Unis par rapport à un Visa ou un Mastercard. En termes d'acceptance dans les boutiques et en ligne, c'était quand même trois fois moins que les concurrents Visa et Mastercard. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas payer partout avec une Amex. Et Amex, même si ça a une perception de plutôt haut de gamme et de gens qui ont des Amex, ça veut dire qu'ils ont quand même un minimum d'argent. Pour des choses qui sont vendues à 40 jusqu'à 70% off, cet Amex qui est quand même assez quali, peut-être qu'un autre partenaire un petit peu plus large serait facilité les choses. Et surtout que dans ce partenariat, il y a une énorme mésentente stratégique. Il ne faut pas oublier que vente privée et Amex étaient à 50-50 dans cette JV, dans cette joint venture. Et c'était vente privée qui manageait. Amex n'était que passif. Et apparemment, Amex n'était d'accord sur aucune décision stratégique de vente privée qui était exécutive. Et donc, apparemment, forcément, ça ne se passait pas bien puisque sur les problèmes stratégiques de l'un qui connaissait certainement beaucoup mieux le marché et vente privée qui voulait faire les choses à sa sauce, il y a eu des dysfonctionnements. Et quand on a un partenaire qui n'est pas du tout d'accord avec ce que vous faites et que vous n'en faites qu'à votre tête, ça débouche sur des gens qui quittent l'entreprise parce que ça leur fait vivre une vie d'enfer. Mais c'est surtout quelque chose qui n'est pas du tout efficace. Et donc, apparemment, selon les sources de fortune, c'est Amex qui a décidé d'arrêter tout en fin d'année 2014 et de forcer un petit peu la main à la fermeture de vente privée. Entre la direction stratégique qui n'était pas du tout bonne et les 10 millions de pertes chaque année qui s'accumulaient, ils ont dit dans ces conditions-là, ça ne fonctionnera jamais. Donc, arrêtons les frais. Donc, au final, l'aventure américaine de vente privée, c'est quand même pas si mal. Il y avait beaucoup d'ambitions qui n'ont jamais été atteintes, mais c'est quand même un chiffre d'affaires de 50 millions générés en trois ans, 120 salariés aux États-Unis, 1,2 millions d'utilisateurs recrutés. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas si mal. Au niveau de vente privée, c'est pas super. Avec des frais de fonctionnement comme ceux de vente privée, avec toute la créa, avec tous les deals, avec tout ce qui va avec, forcément que les frais de fonctionnement étaient extrêmement salés. Mais c'est surtout que ce qui est très intéressant, c'est que cet échec américain de vente privée les a poussés à se recentrer sur un marché français et un marché européen et de se focaliser là-dessus. Et ce que je trouve intéressant, c'est que toutes les erreurs qu'ils ont faites aux États-Unis, à partir de 2015-2016, ils ont vraiment commencé à exploser sur le sol européen, sachant qu'entre les 1,6 milliards en 2013, on est quand même passé en 2019 à 4 milliards de chiffre d'affaires. Ça inclut un rebranding de vente privée à VP début 2019, qui, à mon avis, a fait énormément de bien à la marque pour devenir beaucoup plus éligible et beaucoup plus compréhensible par une audience qui est non francophone. Et donc, toutes ces erreurs qu'ils ont faites sur le sol américain, partenariat, stratégie, branding, c'est des erreurs qu'ils n'ont pas faites sur la stratégie européenne. Et pour moi, sans ce flop aux États-Unis, vente privée n'en serait certainement pas là aujourd'hui, à un niveau européen qui fonctionne très, très bien et qui est vraiment très bien rodé, avec une marque encore plus forte. Ils ont appris d'un énorme échec aux États-Unis, qui, à mon avis, leur a fait mal un petit peu à leur estime et à leur égo, pour en faire quelque chose de vraiment positif et de ne pas refaire les mêmes erreurs sur le marché européen, qui n'est pas forcément beaucoup plus facile que le marché américain parce qu'il y a quand même beaucoup de langues, il y a quand même beaucoup de cultures différentes auxquelles il faut s'adapter. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur Vente privée USA, le pourquoi du comment de l'échec et comment Vente privée a bénéficié de cet échec pour beaucoup mieux se développer en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, si ça vous a intéressé et apporté de la valeur, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, d'aller directement dans la description de cette vidéo et de vous abonner à la newsletter. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.